C'est Marina Battista qui s'est présentée sur la scène de The Voice. Pour cette joyeuse étudiante de 18 ans, la musique est une véritable passion et même une affaire de famille. Chez les Battista, on chante de génération en génération. Alors, après avoir enchaîné les concours de chant, c'est sur TF1 que Marina a choisi de tenter sa chance en se frottant à une chanson périlleuse. Never Enough de Laurent Brecht, extraite du film The Greatest Showman. Un titre interprété avec brio par la jeune femme originaire du Tarn et Garonne. Mais pas assez pour les coachs qui ne sont pas retournés alors forcément sur Twitter, l'incompréhension était générale. Face à Marina, les jurés de The Voice ont bien sûr tenté de justifier leur choix tant bien que mal. « Il aurait fallu que tu me racontes cette histoire », a expliqué Amel Bent à la jeune candidate, suivi par les mots rassurants et quelque peu gênés de ses camarades d'antenne Vianney et Marc Lavoine. Mais de son côté, Laurent Pagny a fulminé. « Je suis totalement contrarié par la situation », a lâché le chanteur passablement agacé avant de pointer du doigt les autres coachs qui pouvaient largement être dans cette aventure. Ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. Moi, je n'ai rien entendu de tout ce qu'ils ont dit. Après le départ de Marina, Laurent Pagny a laissé exploser sa colère face à Vianney, Amel Bent et Marc Lavoine. On ne peut pas laisser passer cette petite comme ça. Ce genre de performance pour les téléspectateurs en se fait défoncer. Une prise de position tranchée et largement partagée par les internautes qui ont justement encensé les mots sages de Florent Pagny. Néanmoins, certains oiseaux de Twitter n'ont pas compris pourquoi Florent Pagny, qui avait l'air si subjugué par la prestation de Marina, ne s'est pas retourné lui non plus. Et le mystère demeure. Si Marina est malheureusement repartie bredouille, son passage sur la scène de Voice aura provoqué un profond désaccord entre le coach. Mais la mauvaise ambiance n'a pas duré très longtemps. Et si les internautes n'ont pas compris le sort réservé à Marina ? Ils ont beaucoup ri grâce aux vannes d'Amel Bent et de Vianney et aux deux paires de lunettes de vue de Marc Lavoine. Laurent Pagny aura quant à lui conquis le public avec sa lucidité. Du côté des talents, Alexis, Sonia ou encore le trio Potoc en deux sofas ont su convaincre les coachs et les téléspectateurs. Lesliga autos sonneux ont su trouvent, quiформ ont su cavale, avec des mois deweek. Le 발ion de force, grants de Pagny �are, stores est en üç español et les téléspectateurs. люvée pour elle parle très important de la méthode de la sonne qui donne du soutien à la Merci.